Les festivités du Pont du Gard vont entrer en scène avec du cirque début avril, pour ensuite entamer un long parcours d'animation culturelle et nature, comme Garig en fête, sans oublier le patrimoine et sa féerie du pont. Cette année, 2014, l'innovation c'est d'abord un son et lumière permanent, je l'avais envisagé en remettant en perspective l'aqueduc avec une mise en lumière, on rajoute du son et des images, en nous appuyant sur le savoir-faire du groupe F qui a déjà une base de données formidable, et puis pour les plus jeunes de nos anciens qui le redemandaient, les guinguettes à partir du mois de juillet. Cela ne s'arrête pas là, la musique sera présente le 10 et 11 juillet, avec le live au pont, où il n'y aura pas moins de 12 concerts. Notre idée, c'est d'essayer d'avoir des propositions un peu insolites, originales, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, et c'est pour ça qu'on ne fait pas tout un tas d'artistes qui vont faire tous les festivals de l'été. On essaye de se différencier par rapport à ça, mais on fait aussi des groupes très connus, Phénix est un groupe très connu, Métronomie est un groupe très connu, et puis les autres aussi, ceux de la scène de London Grammar, commencent à être un groupe très connu. On essaye de mettre en avant des artistes, en tout cas qui ont un profil un peu plus original, et donc c'est le mariage aussi, c'est l'alliance, c'est le mariage de toutes ces propositions artistiques qui fait aussi l'originalité des plateaux, en tout cas on l'espère. En 2013, le live au pont avait accueilli 25 000 spectateurs. Pour la sortie de scène des festivités 2014, elle sera sportive, avec Garry Cotray et courir avec Sarah. Cela se passera le 12 octobre.